bienvenue dans rouler avec driver un jeudi de plus pas un jeudi de trop j'espère que tout le monde va bien en tout cas moi je suis en pleine forme encore une fois merci à tous ceux qui s'abonnent je vois les chiffres grimper à chaque fois merci à ceux qui mettent leurs doigts sur la cloche qui clique sur la cloche je dis leurs doigts mais en vérité c'est tu cliques avec la souris ou avec ton téléphone bref merci à tous ceux qui partagent et tous ceux qui supportent le mouvement rouler avec driver on est là où on n'a pas fini il y a tellement de choses à parler à expliquer tout donc je reçois des messages je serais bien que tu fasses un truc sur lui sur lui sur lui il ya une liste incroyable interminable infini donc là aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du sujet nous allons parler de ce groupe légendaire qui est cypressile cypressile be real sand dog dj mugs et après eric bobo un groupe de los angeles que vous dire de plus bon on va aller directement les débuts alors les débuts de ce groupe comme beaucoup j'ai l'habitude de le dire ici avant de connaître le nom populaire sur lequel on les connaît ils sont passés par d'autres noms et tout d'autres groupes et tout mais voilà les débuts on va dire que déjà c'est dj mugs qui vient de la east coast qui déménage à los angeles jeune et qui se met qui est dans ce truc du hip hop déjà depuis la east coast et quand il a eu la chance de connaître ce groupe donc c'était vraiment début des fins des années 80 début des années 90 vraiment moi j'ai freestyler sur des phases b des instrus de 7 et free c'est ouf et sans savoir que dedans il y avait dj mugs qui allait être super populaire et que ça est précis bref ils font quelques trucs des sortes des maxi et surtout ils gravitent autour du rime syndicate le rime syndicate c'est le c'est le crew de ice tea le célèbre ice tea le rappeur ice tea qui est connu aujourd'hui pour new york unité spéciale sur tf1 son rôle de l'inspecteur tutuola mais qui à la base est un rappeur et puis qui était majeur dans les années 90 c'est vraiment c'est quelqu'un très important et pour vous dire la vérité c'est un maire à peur préférés de tous les temps donc lui ice tea avait son crew le rime syndicate où il y avait énormément de rappeurs dont everlast the house of pain vous me voyez venir mais bref il gravite autour de ce crew et donc il apprend un peu les rouages du métier parce qu'il a déjà sorti des disques avec 7 et free dj mugs et dj beatmaker et 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 il est une grosse star du rap américain dans les années 90 donc il a des il connaît certaines choses de l'autre côté on a scène dog de ça est précis celui qui est qu'elle voit comme ça donc lui qui a son frère son grand frère qui est un rappeur qui s'appelle meloman ice meloman ice il est très important parce qu'il sera répertorié comme l'un ou le premier rappeur latino à avoir du succès à avoir un album et et qui 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 fasse du bruit quoi qui marche et moi ce meloman ice je me rappelle c'est un un de mes voisins on est dans le début des années 90 1 je suis en train de demander des années 80 peut-être non du début des années 90 je pense c'est un voisin à moi qui s'appelle bruno si tu te reconnais big up à toi qui est qui c'était à l'époque des cassettes qui avait la cassette originale de meloman ice et et qui me l'avait prêté à mon frère et moi et tout en disant ouais c'était ce mec là je me rappelle à l'époque il écoutait meloman ice et tout short c'était pas commun à l'époque et il disait ouais faut écouter ce mec là il est super fort et tout et j'écoutais il avait un truc tranquille smooth du style tout short aussi de son côté de l'autre côté et et c'était cool en fait et c'est plus tard que je me rends compte que meloman ice a compté pour les latinos donc meloman ice est le grand frère de sandog il est rappeur déjà ils sont d'origine cubaine c'est important eux deux 100% c'est à dire parents père mère cubain beryl lui il est cubain de son de sa mère mais son père est mexicain bref les deux frères rap un peu et et sandog est ami avec beryl donc ils se voient beryl voit meloman ice rapper ils sont tous admiratifs parce que meloman ice est quand même en avance sur eux ils vont ils vont monter un groupe enfin c'est surtout mugs qui va entendre parler d'eux grâce à meloman ice je vous le dis dans le milieu latino c'est une star à los angeles il contrôle vraiment le truc donc mugs va se rapprocher d'eux ils vont s'entendre et mugs va leur dire serait bien qu'on fasse un groupe et surtout moi je sais comment on fait des chansons quoi parce que là on est on est quand même à une époque où ça freestyle plus qu'autre chose et mugs à force de traîner avec le rhine syndicate d'eisty et son groupe seven et free il sait comment on fait des chansons donc il propose aux autres de monter un groupe donc ils auront un premier nom dont j'ai oublié c'était des initiales dcv ou un truc comme ça bref et plus tard ils montront meloman ice va vraiment partir en solo il était plus avancé et il resteront à trois en fait mugs beryl et sendog et montrons le groupe cypress il en hommage à la rue dans laquelle sendog et son frère vivait c'était de cypress avenue et beryl dira que dans un morceau de rap tiré du film wild style qui est un classique et peut-être le film le plus ancien sur l'univers du hip hop il y a un mec qui rappait dans son série mais il a dit cypress hill donc ils se sont dit cypress hill ça tue comme non tu vois mes gars beryl disait mes gars venait de cypress avenue cypress hill vas-y ils ont choisi ce nom mais j'aimerais revenir quand même sur les deux trois petits détails autour de beryl beryl c'est le mec c'est un mec c'est un il est né en 1970 vous avez vu je donne des dates maintenant il est né en 1970 j'espère que je me trompe pas d'ailleurs et tout ça pour dire qu'il a connu une époque où dans les blods et les creeps qui sont des gangs noirs on pouvait trouver des latinos je dis ça parce qu'aujourd'hui ça a changé il ya des grandes guerres entre les noirs et les latinos dans les rues de los angeles dans les ghettos de los angeles donc c'est compliqué de se retrouver dans un camp qui n'est pas entre guillemets ta race ou ta couleur mais à l'époque ça se faisait et pour ceux qui ont vu le film colors avec sean ben qui joue un rôle ignoble c'est à dire qu'il le joue bien ceux qui ont vu le film colors on voit ça en fait on voit que les blods et creeps c'est des noirs et des latinos en tout cas ça se faisait un petit peu à l'époque donc tout ça pour dire que c'était un blod be real be real était un blod mais bref on en revient ils montent le groupe cypress hill et ils avancent ils commencent à travailler sur des morceaux et be real dira lui même que rapper avec sa voix normale ils trouvaient ça nul et les autres membres du groupe trouvaient ça simple donc nul donc il allait chercher cette voix nazillarde qui est devenu légendaire ce n'est pas sa vraie voix de toute façon si vous l'avez déjà entendu en interview vous voyez qu'il a une voix assez normale et que il va la chercher cette voix et c'est ça peut être un problème ça peut être dérangeant mais moi personnellement la première fois que j'ai entendu j'ai trouvé ça cool et marrant et ça m'a même accroché l'oreille donc je pense que une voix comme ça ça passe ou ça casse mais bon bref ils vont bosser ils vont enregistrer des démos et ils vont commencer à démarcher jusqu'à signer sur un label qui s'appelle rough house donc je vous ai déjà parlé dans la spéciale d'imx parce que d'imx a sorti un maxi là bas qui s'appelait born loser mais voilà ici là bas vers les débuts de rough house en fait savoir qu'après eux ils feront criss cross ils feront fujiz et j'en passe team dog j'en passe mais voilà cypress il se retrouve là bas et signe un deal de huit albums je dis ça comme ça parce que c'est fou ça n'existe plus ça on signe plus pour autant d'albums je pense que même les maisons de dix ne proposent plus pour autant d'albums rough house c'est un label indépendant mais qui est chez sony une espèce de joint venture chez sony donc ils ont ce côté familial où ils parlent directement aux artistes et tout mais derrière il ya une grosse machine qui est sony colombia sony donc il va y avoir quand même des moyens mais ils ont signé pour huit albums c'est énorme mais bon on reviendra plus tard en tout cas ils arrivent jusqu'au à la préparation de ce premier album alors le premier album de cypress il sortira et il s'appellera cypress il allez on se prend pas la tête on y va alors comment j'ai vécu moi personnellement le truc l'émission s'appelle rouler avec driver donc il s'agit aussi un peu de drivers aussi donc comment j'ai vécu le truc yo mtv rap moi c'est cypress il les débuts de cypress il pour moi ça représente vraiment yo mtv rap l'émission présentée par ed lover et docteur dré docteur dré de de new york dmtv c'est pas docteur dré dmw et timoni et fab fab freddy allez comme ça on a cité tous les tous les animateurs c'était l'émission qui était qui avait lieu tous les jours en tout cas moi je sais que la diffusion moi j'ai eu la chance d'avoir le câble très tôt donc dans le début des années 90 et il y avait mtv et c'était pas il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait le câble c'est assez rare à l'époque donc cette émission je la regardais tous les jours avec mon frère on enregistrait donc c'était l'époque des magnétoscopes des cassettes vhs on enregistrait toutes les émissions des clips les lives tout ça on se regardait tout et donc cypress il représente vraiment cette époque-là quand ils arrivent ils arrivent avec une voix enfin des voix parce qu'on parle de la voix de beryl mais la voix de send dog c'est quelque chose aussi c'était ouf une gestuelle send dog il avait une gestuelle de ouf des pas de danse des jeux d'épaules de ouf un look beaucoup de capuches les suites à capuches pointu et un logo un bête de logo le logo de cypress il est magnifique et un nouveau son honnêtement moi quand ça arrive c'est à dire il y a deux clips qui passent il y a d'abord de funky feel one et il y a a walk a just kill a man musicalement je suis incapable de dire à ce moment-là s'ils sont east coast ou west coast tellement c'est spécial c'est spécial ils ont dès le premier album pour moi dès le premier album ils ont créé leur son et j'en sais pas plus je sais pas je sais pas à ce moment-là qui viennent de los angeles j'en sais pas plus c'est que c'est un nouveau groupe avec des voix chelou il y a des codes quand même qui me rappelle un peu la west coast notamment sur send dog il a des chemises à carreaux des fois qu'il attache que avec le bouton du haut ça ça me rappelle colors donc les gangbangers de l.a ils faisaient ça ce truc de la chemise avec juste le bouton du haut attaché c'était vraiment un truc des années 80 et 90 il y a des petits codes comme ça mais je sais pas qui ils sont mais tout ce que je sais c'est que c'est spécial et j'aime bien après pour dire la vérité funky feel one quand ça sort je dis ouais ouais c'est cool mais moi je clique vraiment sur I want to just kill a man et plus tard vraiment des années plus tard en tombant sur une interview de Be Real il explique en fait la genèse de I want to just kill a man et je comprends mieux en fait et je suis d'accord avec son explication donc du coup je vous explique a rough house et colombia sony doit choisir le premier single de cet album ok ça est précis le groupe voudrait que ce soit I want to just kill a man ma chanson préférée la maison de disque dit on ne pourra pas faire un bon marketing sur une chanson qui dit qui parle clairement de tuer un homme la maison de disque dit on n'est pas aujourd'hui à l'époque d'aujourd'hui où tu parles de meurtre de drogue de tout ce que tu veux ça peut passer à la radio à l'époque c'était compliqué donc ils disent non ça va être dur de 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 marqueter cette chanson donc il faudrait faire de funky feel one c'est précis ils disent de funky feel one c'est nous qui avons fait la chanson donc on l'aime bien mais on la trouve pas aussi forte que hawa que just kill a man donc l'intelligence de rough house et c'est pour ça je disais que avoir ce label quasi indépendant qu'est rough house entre le groupe cypressile et sony qui est la maison de disque la major c'est ça a été un plus rough house dit au lieu de dire non c'est nous qui décidons ce que beaucoup de majors auraient fait ils se disent c'est l'époque des vinyles des maxi vinyles qu'on envoie au dj qu'on envoie en radio ils disent on va envoyer les deux morceaux face a de funky feel one face b a walk a just kill a man et on verra peut-être qu'ils choisiront mais nous c'est plus facile de funky feel one ça est précis il dit ok ça nous va donc ils envoient de funky feel one ça a quelques spins comme on dit aux états unis c'est des rotations radio ça tourne dans des radios locales radio collège tout ça machin ça tourne un peu et donc du coup rough house et sony on va investir sur le clip de funky feel one ils font le clip ça tourne et c'est là que je le vois moi dans umtv rap et je me dis ah il est spécial ce groupe et tout machin c'est cool mais je suis pas emballé encore mais du coup ils ont envoyé ce vinyles face a face b deux morceaux différents et il se trouve que le morceau de funky feel one ne prend pas terrible du coup ça fait pas vendre l'album l'album sort ça vend pas de l'album ça fait pas vendre l'album l'album mais des dj ont commencé à jouer la face b qui trouve très bien qui est I work a just kill a man le choix de ça est précis ça grossit de plus en plus de plus en plus de radio joue I work a just kill a man ça prend ça prend ça prend et eux ils sont de los angeles mais il faut savoir que la maison mère de Sony est à New York Rough Out c'est un label de Philadelphie donc c'est East Coast aussi bref ils doivent se rendre chez Sony donc à New York pour le business et quand ils arrivent là-bas on leur dit les gars on va changer le fusil d'épaule vous avez raison la chanson qui est en train de prendre c'est I work a just kill a man les DJs la jouent et les radios préfèrent là on arrive au stade où ils préfèrent I work a just kill a man à de fond qui fait loin donc ça y est il y a de plus en plus de radios qui jouent le morceau que vous vouliez donc ça est précis ils sont contents ils se disent ah on avait raison et tout ouais ils disent mais plus que ça on va faire un clip de cette chanson parce qu'elle est en train de prendre pour de vrai donc vu que vous êtes là à New York on va tourner le clip à New York là là pendant que vous êtes là donc ils sont en train de tout mettre en place et tout et je le répète l'album est sorti déjà donc même si l'album est pas encore un succès de fou ça passe sur UMTV Rap et tous les hip hop heads comme on dit là-bas tous ceux qui qui s'intéressent vraiment qui aiment le rap suivent UMTV Rap dont les rappeurs eux-mêmes et là il y a des mecs comme Ice Cube Ice Cube qui est déjà une super star qui l'était avec NWA qui a quitté NWA et qui a sorti Américasmo sur une tête qui a un carton c'est la folie Ice Cube est déjà une super star et lui il kiffe Cypressil il y a Q-Tip de Tribe Called Quest qui est star du rap aussi il kiffe Cypressil il y a EPMD et il paraît que c'est EPMD qui a beaucoup fait pour Cypressil parce que sans connaître personnellement Cypressil c'est eux qui ont fait écouter Ice Cube par exemple disant il y a ce groupe Cypressil c'est de la folie ils écoutaient partout ils disaient il y a ce groupe Cypressil Cypressil donc dans le milieu du rap les gens aimaient Cypressil les rappeurs captaient l'originalité du groupe donc du coup ils sont à New York ils doivent faire le clip de I Walked Just Kill a Man et là ils reçoivent un coup de fil Cypressil d'un mec qu'ils connaissent qui leur dit hé les gars je sais que vous êtes à New York il y a Ice Cube qui est à New York aussi et il a entendu dire que vous alliez tourner le clip de I Walked Just Kill a Man donc il voudrait être dans le clip il veut apparaître dans votre clip il veut rouler avec vous sur le tournage et Beryl dira waouh c'était Ice Cube le grand Ice Cube c'était un truc de ouf pour eux donc ils ont dit bien sûr avec plaisir il y a eu la même chose avec Q-Tip de Tribe Called Quest il y a eu un groupe de Staten Island New York qui s'appelle les UMCs qui avaient un gros buzz à cette époque là pareil ils sont dans le clip il y a Tim Dog qui était un collègue de label chez Ruff House qui est aussi dans le clip ça fait que si vous voyez ce clip ils sont totalement à New York avec du monde qui marche derrière eux et tout et des gros stars du rap new yorkais Ice Cube qui est la grosse star même s'il vient de la West Coast c'est une star dans le pays c'est fou en fait ils sont en train de tourner un clip avec un support pas juste des figurants de New York c'est un support du rap américain les mecs sont derrière eux ils disent nous ça est précis et on valide ça pouvait pas mieux se passer du coup quand le clip sort je le vois dans YouMTV Rap là par contre avec mon frère on est conquis on se dit waouh c'est un truc de ouf le beat moi personnellement j'ai rapé dessus j'ai rapé sur le beat I Woke Just Kill The Man sur scène j'adore vraiment l'instru et comme je le répète c'était vraiment spécial ça ressemblait à rien d'autre et les voix de Be Real et Send Dog c'est complètement dingue here is something you can't understand I Woke Just Kill The Man le mariage des deux voix sur le papier il y a tout pour qu'on déteste mais j'ai adoré j'ai adoré et du coup le morceau cartonne l'album ça y est il est parti ça marche ça marche ça marche ça sera un carton ça sera un album qui fera platine dedans il y a des morceaux comme Real Estate Pigs incroyable le morceau je crois l'album ouvre avec ce morceau et il y avait Latin Lingo que j'adore un morceau qui est un solo de Send Dog où il rappe Spanglish comme ils disent là-bas ça veut dire de l'anglais mélangé avec de l'espagnol le clip j'adore 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 je suis conquis Cypress Hill chaud de ouf et voilà pour une entrée en matière magnifique et surtout il ressemble à personne du coup ils partiront en tournée avec Naughty by Nature ils feront les premières parties de Naughty by Nature sachant que Naughty by Nature à ce moment-là c'est la folie ils cartonnent tout eux aussi ils me rappellent vraiment cette époque il y a un petit V-Rap avec OPP Everything's Gonna Be Alright mais bref ils méritent un un rouleau avec Driver Naughty by Nature maintenant que j'y pense voilà en tout cas lourd entrée en matière premier album c'est du très très lourd ça est précis grosse tournée à succès avec Naughty by Nature j'ai pas précisé mais ils parlent beaucoup de weed c'est des grands fumeurs de weed et là par contre sur le premier album on n'est pas encore à l'époque où comme je disais tout à l'heure où tout passe où on peut parler de weed et ça peut se retrouver à la radio à la télé aujourd'hui il y a énormément enfin énormément il y a de plus en plus d'états aux Etats-Unis qui légalisent l'herbe et tout la weed donc aujourd'hui avoir une chanson qui parle de weed à la radio c'est moins choquant mais à l'époque c'était pas si évident que ça il serait précis il en parlait beaucoup et tellement l'album est en train de marcher on se rend pas compte mais on leur rajoute des dates à chaque fois ils devaient terminer la tournée telle date ah ouais mais on les appelle là-bas on les appelle là-bas donc ils continuent ils sont tout le temps sur la route c'est la maison de disques qui les appelle en disant bon les gars je sais que vous vous amusez bien sur scène je sais parce qu'ils sont très forts sur scène au passage c'est des tuers je sais que vous amusez bien sur scène je sais que vous gagnez de l'argent en faisant ces concerts mais là va falloir rentrer en studio pour faire le deuxième album parce que là il y a un engouement faut pas rater le coche donc faut y aller donc ils arrêtent la tournée pour aller en studio et enregistrer le deuxième album qui sera Black Sunday et là comment dire ils ont tout fracassé ils ont cassé la baraque ils arrivent avec ce premier single qui insane in the brain je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu le clip en fait pareil encore une fois MTV je regarde le clip enfin je tombe je regarde une nouveauté et là il y a un nouveau Cypress et le truc commence don't you know I'm loco un bruit bizarre un son bizarre et là un gros son qui tourne et les mecs en fait le clip ils sont sur scène live et ils ramènent une image dans ce clip là ils ramènent une image importante qui va être un tournant dans leur carrière on les voit sur scène très excités avec un public encore plus excité c'est que et surtout on les voit en train de sauter dans le public et faire ce qu'on appelle des slames slames s-l-a-m c'est un truc qui est propre au rock où on voit ces mecs dans l'excitation dans l'euphorie sauter dans la foule et dans le rap c'était pas ça c'était pas c'était pas trop les codes chez Grundy MC ils avaient déjà fait cette espèce de crossover avec Aerosmith ou même des morceaux le morceau King of Rock ils avaient plusieurs morceaux où ils se mélangeaient avec le rock ils mélangeaient le rap avec le rock et c'est une des particularités du rap c'est qu'on peut mélanger avec presque tout et eux là ce jour là le morceau il est pas rock Insane in Brain c'est un morceau de rap mais l'image qu'il y a dans ce clip elle est rock c'est à dire l'énergie qu'il y a dans le public il y a des pogos eux ils font ces slams en sautant dans la foule et même le logo le truc il y a ce truc un peu avec des des squelettes tout ça machin qui rappelle un peu l'imagerie rock et pourquoi je dis que c'est un tournant c'est que ils vont toucher un public rock à partir de ce moment là en plus du public rap donc ça va être des gens en plus en fait qui vont acheter la musique de Cypressil et c'est dans ce sens là où ils vont casser la baraque des skaters vont rentrer aussi dans le délire les skaters c'est encore une autre communauté et tout et ils vont rentrer dans le délire de Cypressil donc Cypressil vont commencer à toucher un plus large public que sur le premier album sachant que le premier album était déjà platine là là ça va être la plus grosse vente je crois il me semble 3 millions et demi entre 3 millions et demi et 4 millions l'album vendu ça sera leur album le plus vendu le Black Sunday 3 fois platine alors je parle de Insane in the Brain il révélera d'ailleurs que dedans il y a des petits pics à un rappeur qui s'appelle Chub Rock Chub Rock qui est un rappeur des années 90 c'est un mec de New York très bon rappeur d'ailleurs qui est apparemment dans le morceau Yabba Dabado Yabba Dabado ceux qui connaissent un peu la carrière de Chub Rock apparemment dedans il aurait peut-être manqué de espace à imprécius dit peut-être parce qu'il n'y avait pas de nom et eux ils l'ont pris comme tel donc ils ont répondu dans Insane in the Brain bref tout était en subliminal et pour vous dire la vérité moi j'ai découvert ça en regardant les interviews Who'd Be Real qui expliquaient ça parce que sur le moment on se rend compte de rien comme c'est en subliminal aussi bien d'un côté comme de l'autre mais bref Insane in the Brain gros hit carton il lance l'album tout de suite qui rentre numéro 1 il y a I ain't going on like that I ain't going on like that I ain't going on incroyable gros morceau il y a When the shit goes down When the shit goes down c'était incroyable aussi c'était fou mais l'album ouvre avec un morceau incroyable qui s'appelle I Wanna Get High j'ai l'habitude de dire dans les anciens rouler avec driver ou tout ça ou dans les diverses apparitions je ne fume pas de weed j'en ai jamais fumé et je pense que ça n'arrivera jamais je pense c'est pas ce qui peut arriver on prévoit pas le futur mais c'est pas mon truc maintenant toutes les chansons qui parlent de weed enfin toutes en général les chansons qui parlent de weed me touchent énormément j'adore ces chansons je trouve que ce sont des déclarations d'amour qui sont très belles je ne suis pas en train de dire aux gens d'aller vers ça chacun fait ce qu'il veut je ne suis pas moi c'est légal en France d'ailleurs voilà comme ça c'est dit mais les chansons qui parlent de ça me touchent que ce soit de Snoop que ce soit de Bonne Texan Harmony que ce soit de Wiz Khalifa que ce soit de Burner que ce soit bref de Agathe Favoni de Looney's on parle de ça aussi bref il y a énormément de chansons qui parlent de weed à chaque fois ça me touche ça me touche et alors I Wanna Get High de Cypress Hill c'est magnifique il y a une basse boum 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 c'est un truc qui fait un peu reggae Beryl qui doit être foncedé dans la cabine en train de jouer d'un One Again I so I c'est incroyable ce morceau est magnifique et moi je vous dis les albums de rap que j'aime c'est quand ça part boum le premier morceau de l'album ça veut dire tu peux avoir une petite intro où ça parle ou je sais pas quoi mais le premier morceau il doit frapper fort c'est important pour moi pour mon écoute d'un album de rap et je pense que Cypress Hill ça fait partie des rares albums parce qu'il y en a quelques-uns où tu peux commencer avec une chanson douce entre guillemets et ça me pose pas de problème à moi personnellement ce morceau c'est tout sauf la guerre mais qu'est-ce qu'il est magnifique il est magnifique bref l'album comme je l'ai dit c'est un carton donc là il se retrouve à avoir une promo un peu plus conséquente le premier album a marché donc du coup quand Cypress Hill revient tout le monde est ok pour les accueillir en radio en télé tout ça ça se passe très simplement pour Insane in the Brain en radio en télé ça rentre partout du coup ils sont invités dans cette institution cette émission de télé qui est SNL Saturday Night Live comme son nom l'indique live tu vas venir faire ton morceau en direct et tout ça et ils sont invités pour faire Insane in the Brain et ce jour là est un jour légendaire pour Cypress Hill pourquoi parce que en pleine émission de télé ils décident de un avec l'imagerie rock dont je vous parlais tout à l'heure casser le matériel à la fin du morceau les platines tout ça on casse tout comme les rockers qui cassent leur guitare à la fin d'un show donc ils se sont dit on va faire ça et surtout ils ont allumé un joint à la télévision en direct DJ Muggs a pris la parole et a dit ouais je sais qu'on nous a dit de pas fumer de weed mais nous on est Cypress si les personnes nous disent ce qu'on doit faire boum il allume un oinge comme ça et le fume en live à la télé scandale tout mais buzz en même temps ça a fait un buzz de ouf eux ils sont bannis ils ont été bannis à vie de Saturday Night Live ce jour là ils sont plus jamais revenus dans l'émission c'est le truc mais par contre ça a fait parler ça a fait un buzz de malade à l'époque aux Etats-Unis les gens disaient oh Cypress Hill ils s'en tapent de tout ils en ont rien à foutre ils sont venus dans Saturday Night Live et ils sont venus ils ont allumé un oinge je ne sais pas imaginer un rappeur français qui arrive chez Michel Drucker et qui fait son truc et boum et il allume un oinge scandale c'est la même chose donc voilà mais ça a fait parler et ça les a rendus plus costauds entre guillemets et je vous le répète cet album c'est un succès c'est leur plus gros succès et c'est la folie Cypress Hill part en tournée cette fois-ci ils font leur tournée à eux là on n'est plus en première partie c'est eux les têtes d'affiche et ils éclatent tout sur leur passage je le répète si vous n'avez pas vu Cypress Hill sur scène vous avez raté quelque chose et des fois la plupart du temps je dis c'est pas pareil de regarder un DVD ou un live sur Youtube si on n'a pas vécu le truc en live dans la salle en étant dans la salle c'est vrai même pour Cypress Hill c'est vrai mais par contre je peux vous dire qu'en vidéo on sent la pression quand même donc si vous n'avez pas eu la chance de voir un concert de Cypress Hill ou parce que vous étiez trop jeune ou parce que vous aviez quelque chose à faire quand ils sont venus à Paris c'est pas grave vous pouvez aller sur Youtube ou regarder les DVD et je vous jure que c'est des DVD qui sont bien captés on capte l'énergie la puissance des gars donc super cool gros succès pour le Black Sunday Cypress Hill toujours en route alors je vous parlais de cet épisode du premier album sur le tournage du clip de Cypress Hill I Walk Just Kill A Man comment Ice Cube a voulu être dans le clip comment Ice Cube a kiffé la musique de Cypress Hill ils ont développé une amitié à partir de ce clip là Cypress Hill et Ice Cube ont été très potes notamment Be Real et Ice Cube c'était très proche Ice Cube dans l'album Predator il a il y a DJ Muggs qui a produit notamment le Check Yourself la version de l'album on voyait Be Real apparaître dans les clips dans Little Injection le morceau c'était Really Do le clip de Really Do Ice Cube est au tribunal il est jugé pour meurtre il y a des trucs un peu à l'O.J. Simpson et en fait il ouais c'est vraiment du O.J. Simpson quand je repense à ce clip en fait il est tout l'incrimine et à la fin il est déclaré non coupable par le juge qui est Be Real et là arrive un épisode en gros Ice Cube est en studio ils disent pas de bêtises ouais Ice Cube est en studio il est en train de préparer la bande originale de son film qui est devenu culte Friday qui produit lui-même avec Chris Tucker tout ça il demande au téléphone il appelle Cy Priscille qui sont ses amis il demande un morceau pour la bande originale du film Friday et eux ils disent ok pas de soucis bah pas son pas son studio on te prépare on te prépare le morceau et puis tu passes et puis tu nous dis si c'est bon et puis si c'est bon tu le mets dans ton projet ils disent ok pas de soucis donc Cy Priscille à son tour va aller en studio ils vont bosser sur un morceau qui s'appellera que je le dise bien dans l'ordre c'est le truc des fumeurs roll it up light it up smoke it up donc roule-le allume-le fume-le vous aurez compris de quoi il parle ils font ce morceau quand il est terminé ils demandent à Cube de passer en studio pour écouter le morceau et Cube vient et il écoute le morceau et il kiffe il dit ouais ça me va dans le film il y aura un moment où Smokey qui est joué par Chris Tucker et Ice Cube lui-même Craig dedans ils vont avoir un moment ils seront en train de fumer donc ce sera le moment de mettre le morceau de Cy Priscille et là ok cool et là Beryl dit tiens vu que t'es là on va te faire écouter quelques morceaux de notre prochain album Free Temple of Boom Cube dit ouais cool et là il fait écouter des morceaux et il y a le fameux throw your set in the air et quand Ice Cube il entend ce morceau il dit oh la la ça c'est une tuerie vous pouvez pas me donner celui-là pour Friday il dit non 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 nous on a l'autre morceau pour toi ça ce sera pour notre album c'est un morceau important de l'album en plus Ice Cube dit ok ok il n'y a pas de problème le morceau qui parle de fumette il est parfait aussi cool il a vraiment apprécié le throw your set in the air il écoute 3-4 morceaux du futur album il kiffe pas de problème ils terminent leur journée chacun part de son côté un autre jour Ice Cube est en studio et Cypressil ils sont dans le studio d'à côté il me semble et donc on le dit il y a Ice Cube qui est à côté ok cool ils vont voir Cube et Cube il est en train de bosser sur un morceau pour la bande originale de Friday toujours mais là c'est lui Ice Cube lui-même qui rappe le morceau s'appelle Friday il est en train de bosser dessus et quand Cypressil rentre un peu par surprise le morceau est en train de tourner en fait et quand arrive le refrain il entend un truc quasi similaire au morceau de Cypressil throw your set in the air ceux qui connaissent le morceau de Friday Ice Cube dit throw your neighborhood in the air une petite explication de texte neighborhood c'est le quartier donc en gros c'est lève ton quartier en l'air mais quand on dit lève ton quartier en l'air c'est genre représente ton quartier et à Los Angeles c'est même représente ton gang ça peut vouloir dire ça mais le morceau de Cypressil throw your set in the air le set c'est l'équivalent c'est la même chose quand on dit quel est ton set c'est le quartier et le nom du gang et quand on dit quel est ton set c'est quel quartier et quel gang tu représentes donc ça peut être neighborhood aussi le set c'est le neighborhood mais avec le nom du gang aussi et ça veut dire représente représente ton gang quand on dit throw your set in the air c'est représente ton gang représente ton quartier et donc c'est la même chose throw your neighborhood in the air throw your set in the air c'est la même chose donc Beeryl entend le refrain d'Ice Cube et il se dit mais c'est nous c'est notre refrain ça Ice Cube il dit non pas du tout c'est une inspiration que j'ai eue il dit non ça c'est un autre morceau de set in the air et en plus on te l'avait fait écouter il dit non je me souviens pas bref ils sortent du studio ils sont pas vraiment d'accord mais y'a rien de grave à ce moment là et Ice Cube appellera Beeryl au téléphone en lui disant tu sais c'est le hip hop il arrive parfois qu'on ait les mêmes inspirations donc faut pas que tu penses que je t'ai volé ou quoi c'est juste qu'on peut penser à la même chose à peu près au même moment et ils sont amis et Ice Cube est une grosse star Beeryl a beaucoup de respect pour Ice Cube donc il se dit non il nous volerait pas comme ça délibérément donc du coup y'a pas de soucis il continue et un peu plus tard Ice Cube bosse sur un groupe qui s'appelle Cosion qui produit et là à ce moment là il se dit ah ce serait bien que Beeryl de Cypressil il vienne faire un un featuring sur l'album de Cosion donc il l'appelle Beeryl en disant passe au studio je suis en train de bosser sur des nouveaux artistes et tout j'aimerais bien que tu écoutes et que tu poses quelque chose en featuring et tout et Beeryl ok pas trop l'émi viens et Beeryl quand il arrive d'abord ils écoutent quelques morceaux du projet dont un morceau où y'a Ice Cube qui rappe et là Beeryl dit que c'est reparti il entend dans le couplet d'Ice Cube une phrase du prochain album de Cypressil qui doit arriver et là il s'est dit non c'est trop une fois ça peut être une coïncidence le hip hop machin on a la même inspiration au même moment mais deux fois tu nous voles et c'est là que tout dégringole et il dit à Ice Cube non là c'est trop bizarre là la phrase là c'est la nôtre et le morceau n'est plus en train de tourner Ice Cube il dit non je vois pas de quoi tu parles il dit si cette phrase là il dit non je vois pas de quoi tu parles et à ce moment là je sais plus si c'est un coup de fil qu'il reçoit ou bref Beeryl sort du studio pour gérer un truc et quand il revient il reprend la conversation qu'il a avec Ice Cube et il lui dit ouais la phrase là en question tu l'as prise chez nous et Ice Cube continue de dire je ne sais pas de quoi tu parles il dit remets le morceau et là Cube joue le morceau et il n'y a plus la phrase en question c'est complètement fou et Beeryl se dit attends je suis pas fou je suis pas en train de rêver il y avait cette phrase je suis sorti du studio il n'y a plus cette phrase il a effacé le temps que je suis resté à l'extérieur du studio il a eu le temps d'effacer la phrase et me faire passer pour un dingue et là il s'est dit non c'est trop tu as effacé la phrase et tout le ton a commencé à monter bref Ice Cube Beeryl quitte le studio et à partir de là l'album Free Temple of Boom sortira et commenceront donc la promotion de cet album là en faisant des interviews et dans les interviews il va commencer à attaquer Ice Cube Beeryl de Cypressil il va commencer à attaquer Ice Cube en disant racontant ce que je viens de raconter que voilà Ice Cube nous a volé parce qu'entre temps ce que je n'ai pas dit c'est que la compilation de Friday sort la bande originale du film elle sort et Friday le morceau d'Ice Cube où il dit throw your neighborhood in a air est un single clip du coup il y a des amis de Cypressil qui disent à Cypressil mais vous lui avez donné votre chanson je ne comprends pas il dit non 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 on n'a rien donné il nous l'a prise maintenant on en est sûr au début on n'était pas sûr mais il a volé il a pompé notre truc et voilà ça c'est avant la sortie de l'album donc du coup quand l'album sort le troisième album de Cypressil Cypressil commence à attaquer Ice Cube en interview en disant que c'est un voleur il nous a volé nos rimes throw your neighborhood in the air throw your set in the air il y a une autre phrase sur Kogen bref il raconte l'histoire que je viens de vous raconter et le ton monte parce qu'à ce moment là Ice Cube est en studio en train de préparer l'album West Side Connection le premier album de West Side Connection qui s'appelle Badown et qui a un album avec McTen et WC un super groupe ils font un groupe à trois et c'est un album très revanchard ils en veulent à la presse c'est l'industrie new-yorkaise de tout centraliser et de faire croire que quand tu viens pas de New York t'es pas un bon rappeur ils en veulent à une certaine presse ils en veulent à enfin là c'est plus personnellement Ice Cube à Common qui était Common Sense à l'époque et qui est devenu Common parce qu'ils étaient en beef donc les réponses continuaient ils étaient en train de s'envoyer des morceaux et dans tout ça il y avait aussi Cypressil donc ils font un morceau qui s'appelle King of the Hill il n'y a pas WC dessus parce que WC gravitait autour du Rhyme Syndicate d'Ice T aussi à l'époque tout comme DJ Muggs de Seven Frees et DJ Muggs de Cypressil du coup donc ils s'entendaient super bien avec Muggs et tout et donc avec Cypressil ils disaient moi je pourrais pas partir en guerre en clash contre des mecs que j'aime bien donc Ice Cube je te laisse McTen lui il a dit moi j'en ai rien à foutre je les connais pas si on doit les insulter on les insulte donc je monte sur le morceau avec toi ils ont fait un super morceau qui s'appelle King of the Hill qui est sur l'album de West Side Connection et le morceau est dingue et il attaque bien 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 sévèrement Cypressil donc là la guerre est vraiment 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 lancée du coup Cypressil répond Be Real notamment où il reprend le beat de King of the Hill et il fait sa version et il attaque Ice Cube dessus super morceau aussi après la seule différence c'est que le morceau de Cypressil il est un peu on the ground dans le sens où il aura pas le même auditoire que King of the Hill qui est sur l'album de West Side Connection qui est un album officiel et surtout qui terminera platine donc tout le monde aura écouté le morceau voilà c'est juste une question d'écho l'écho sur West Side Connection donc la version où Ice Cube et McTen attaquent Cypressil a été beaucoup plus écoutée mais la réponse de Cypressil est vraiment bien donc du coup ça monte ça monte parce que Ice Cube a de l'écho et quand tu l'attaques il est pas content ça monte et le problème c'est que tout ça ça commence à arriver dans la rue il y a des gangs latinos qui sont autour de Cypressil et qui sont en train de faire comprendre de Cypressil hé les gars si vous voulez qu'on aille l'attraper et nous on est chaud pareil autour de Ice Cube et autour d'Ice Cube tout simplement il y a des gangs aussi il y a des gangs creep il y a des gangs blood parce qu'il y a McTen qui est un blood donc voilà eux aussi sont prêts à en écouter dans la rue et surprise du chef si on peut appeler ça comme ça le problème d'Ice Cube sera interne il viendra pas directement de Cypressil ou des gangs latinos il viendra de Cam qui est son cousin quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer un jour quand j'étais à Los Angeles et il viendra surtout de Solo qui est un autre rappeur qui avait Cam et Ice Cube s'occupaient d'eux les produisaient et voilà et apparemment il y a eu des problèmes de business donc les deux se sont retournés contre Ice Cube et un jour Solo croise Ice Cube sur la route sur la route de Los Angeles et là il commence à s'embrouiller de voiture à voiture et là ils décident de sortir et ils en sont venus aux mains et apparemment Solo a couché Ice Cube il aurait mis KO il l'aurait laissé sur la route comme ça et voilà il est parti mais surtout avant de partir Solo a arraché la chaîne le W de West Side Connection qui était autour du coup d'Ice Cube il lui a arraché et vous savez que enfin vous savez ou vous savez pas mais en tout cas aux Etats-Unis quand t'arraches ta chaîne et qu'on peut montrer qu'on t'a pris ta chaîne c'est l'humiliation suprême en France on n'en est pas là et tant mieux mais aux Etats-Unis on t'arrache ta chaîne on peut prouver que c'était ta chaîne quelle humiliation tu dois répondre tu dois faire quelque chose et voilà donc Solo arrache la chaîne d'Ice Cube et je répète Solo était un artiste que Ice Cube devait produire qui gravitait autour d'Ice Cube et tout comme Cam qui est cousin d'Ice Cube et qui gravitait autour d'Ice Cube Ice Cube devait le produire il avait déjà sorti des albums et tout mais il devait continuer à ce moment là ceux qui connaissent la chanson d'Ice Cube You Know How We Do It si vous connaissez les paroles ils parlent de Cam et Solo comme des mecs durs et qui sont vraiment donc c'était l'époque où il était fier de rouler avec eux et là à ce moment là ces deux personnes se sont retournées contre Ice Cube ça ne s'arrête pas là la chaîne en question Solo et Cam vont la ramener à Be Real de Cypressil et Be Real de Cypressil va prendre une photo où il montre la chaîne et le W tout le monde sait que c'est le W de West Side Connection tout le monde sait que c'est ou Ice Cube ou McTen ou WC qui ont l'autor du coup et là en l'occurrence c'était vraiment celle d'Ice Cube donc il la montre sur scène au House of Blues qui est une grosse scène une grosse salle de concert de Los Angeles mythique en tout cas il la montre sur scène en disant voilà Ice Cube blablabla raconte on est en guerre contre Ice Cube tout ça fuck Ice Cube et il montre la chaîne comme ça et là tout le monde crie et il y a Cam et Solo qui sont là avec Be Real donc c'est complètement fou en fait l'humiliation elle est suprême parce qu'on t'a arraché ta chaîne mais en plus ton cousin rappeur et l'autre rappeur que tu devais produire les deux des mecs de ton équipe ils sont allés de l'autre côté et ils ont emmené la chaîne donc là c'est compliqué en termes d'image pour Ice Cube et dehors ça pousse les gants derrière ça apprécie ils continuent de dire quand vous voulez on y va non tranquille pas tout de suite ça se chauffe aussi du côté de Ice Cube notamment les blots d'Inglewood qui sont derrière McTen qui commencent à se dire ouais ouais va falloir monter au créneau Ice Cube ils ont arraché ta chaîne nous on est chaud on est prêt à démarrer mais malheureusement à Los Angeles c'est pas du fist fight ils vont pas se battre au point on parle de gang ils vont se tirer dessus il va sûrement avoir des morts et le truc qui est cool dans cette histoire qui devait mal tourner vraiment mal tourner c'est que McTen est un blod et comme je vous l'ai dit en début de podcast en début d'émission pardon je me mets à l'âge en début d'émission Beryl aussi est un blod donc ils ont des gens en commun au niveau des gangs donc du coup on dit à à McTen que Beryl veut lui parler donne ton numéro Beryl veut te parler donc il dit ok il donne son numéro et là Beryl et McTen ont une conversation et en gros Beryl dit ça peut aller très loin t'as des gens derrière toi j'ai des gens derrière moi ça peut aller très très loin est-ce que c'est le but ? McTen lui dit tu sais moi j'ai rien contre toi Beryl mais Ice Cube c'est mon gars donc moi j'y vais j'en ai rien à foutre je te connais même pas Ice Cube c'est mon gars je suis avec lui et je pars en guerre pour ça et Beryl lui dira et je respecte ça j'aurais été à ta place j'aurais fait la même chose mais mets toi aussi à ma place et je pense que t'aurais fait la même chose que moi et là les deux tombent assez d'accord et ils disent bon il faut arrêter ça ok et c'est McTen qui dira à Beryl maintenant que toi et moi on sait parler moi je vais voir Ice Cube il faut que vous deux vous parliez pour enterrer la hache de guerre et c'est ce qui est arrivé ils se sont parlé ils ont enterré la hache de guerre et tout est devenu plus cool jusqu'à faire des morceaux le premier morceau ils se sont retrouvés ensemble Ice Cube et Beryl c'est sur un morceau de Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal basketteur et rappeur donc quand moi j'ai vu ça je dis oh ils sont sur le même morceau incroyable c'est Shaquille O'Neal qui en va profiter après un peu plus tard il y a eu sur un morceau de Warren G qui était cool très cool en plus et c'est cool de les revoir ensemble mais j'ai vu une interview de Beryl où il dira l'un de mes regrets dans ma belle carrière c'est de ne pas avoir fait un projet avec Ice Cube en commun un album un EP et j'avoue j'aurais trop kiffé voir ça mais bon c'est la vie pour revenir un peu sur cet album qui était Temple of Boom il y avait des gros morceaux donc True Set in the Air le morceau était cool mais le remix avec Eric Sermon Redman MC8 je pense que j'ai oublié personne si j'ai oublié quelqu'un de toute façon ça sera noté le clip existe magnifique superbe il y a le morceau Illusion aussi qui était cool mais les remixes il y a un remix de Q-tip qui est cool mais il y en a un autre je ne sais plus qui l'a fait il est magnifique c'est la version du clip d'ailleurs je crois où on voit le mec qui joue Kane de Menace to Society qui est dans le clip c'était un beau clin d'oeil pour les gens qui ont kiffé le film comme moi il y a Boom Didi Bye j'espère que je l'ai bien dit qui est un morceau un remix avec Fugees le partenaire de chez Columbia Sony anciennement Rough House qui apparaissent le remix c'est super il y a le clip et tout et c'était cool et l'album fait Platinum Platinum Plus ça marche Cypressile ils partent sur la route font des concerts ils écrasent tout franchement tout se passe bien tout va bien Cypressile au top bon ça descend un petit peu par rapport au deuxième album qui est Black Sunday mais je vous ai dit Black Sunday c'est leur plus grosse vente mais franchement on est bien ça veut dire on est Platinum Plus donc c'est cool tout va bien pour Cypressile Cypressile trois albums trois succès dont le deuxième qui est un succès énorme 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 bref groupe Superstar je sais plus si c'est cette période là mais Be Real sort avec Carmen Electra ok c'est Carmen Electra quand même tu vois ça veut dire que Be Real il commence à devenir un peu mondain entre guillemets ouais j'ai pas trop le mec ça donc je l'aime toujours et j'aime beaucoup Carmen Electra aussi pour d'autres raisons par contre il y a un truc dont on doit parler c'est un truc là c'est la spéciale Cypressile donc j'en parle par rapport à Cypressile mais c'est par rapport à tous les artistes qui se retrouvent en major parce que Rough House le label je tiens à dire que là ça y est il a été absorbé le label Rough House n'existe plus il a été absorbé par Sony donc du coup Cypressile est signé directement chez Sony très tôt il me semble dès le deuxième album bougez pas je prends juste mon CD je regarde non sur le deuxième il y a toujours Rough House sur le troisième aussi donc je pense que c'est désolé à partir du quatrième donc ils se font ils se font ils se font ils se font ravaler Rough House se fait ravaler par Sony donc ils sont signés directement par Sony et il y a une nouvelle équipe qui se met en place c'est de ça que j'ai envie de parler il y a une nouvelle équipe qui se met en place chez Sony et j'ai envie d'en parler d'abord au sens large et après revenir sur Cypressile parce que c'est des trucs que j'ai vécu moi quand tu signes un contrat en maison de disques ou sur un label bref il y a une équipe qui t'a voulu il y a des gens de maison de disques un patron des directeurs artistiques qui ont dit ce que fait cet artiste c'est super on pense que ça peut marcher et que ça peut rapporter de l'argent à tout le monde donc on veut le signer et on te signe et voilà avec le temps il y a toujours le jeu des chaises ça fait que tu peux te retrouver ou avec des gens de l'équipe qui t'ont signé qui se font renvoyer ou alors des gens qu'on appelle à travailler dans d'autres maisons de disques d'autres majors ou d'autres choses donc tu peux te retrouver à ne plus être avec l'équipe initiale qui t'a signé tu peux te retrouver avec des nouvelles personnes des nouvelles têtes et quand ça arrive ça il faut prier fort pour que la nouvelle équipe t'aime bien toi et ta musique parce que si t'aimes pas toi et ta musique ils vont te mettre de côté pour tout doucement trouver un moyen de te virer ça ça peut arriver donc quand ça ça arrive c'est vraiment des moments très importants pour un artiste moi je l'ai vécu j'ai eu de la chance la nouvelle équipe m'aimait bien aussi voilà je tiens à le dire mais voilà quand la première équipe te signe et que cette première équipe s'en va tu peux te sentir un peu orphelin mais voilà moi en ce qui me concerne ça s'est pas trop mal passé mais ça est précis à ce moment là c'est des stars et ils se retrouvent à bosser sur le quatrième album qu'ils vont appeler Four Quatre ils sont pas pris la tête pour le coup et avec une nouvelle équipe et quand ça sort notamment avec le single Tequila Sunrise avec une Spanish guitare magnifique non c'est pas une Spanish guitare c'est des cuivres pardon je mélange dès qu'il y a un truc un peu latino j'avoue que je suis content donc je mélange non c'est les cuivres c'est les cuivres il y a peut-être de la guitare aussi mais les cuivres en tout cas c'est les cuivres qui m'ont marqué sur ce morceau bref le morceau est cool et tout ça prend pas de fou après c'est Cypressil ça vend quand même voilà mais pas de fou et du coup faut se décider pour le deuxième single et là Cypressil dit le deuxième single on veut que ce soit Dr. Green Tubb un morceau qui est incroyable que j'adore hello my name is Dr. Green Tubb hello my name is Dr. Green Tubb à chaque fois que je vous chasse d'un refrain sur ce récit on dirait que c'est le même mais non ils ont une formule où ils mélangent une voix répond à l'autre et comme c'est deux voix un peu dingue voilà mais bref il y a un clip allez voir le clip le morceau il est ouf sauf que Sony est contre Sony dit non on croit pas en ce morceau faut que ce soit un autre morceau et là eux ils insistent ils se disent non 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 c'est Dr. Green Tubb et je le rappelle on n'est pas à cette période d'aujourd'hui où un morceau sur la weed ça rentre excusez-moi un morceau sur la weed j'allais dire straight explicite parce que si tu viens avec du subliminal ça peut passer mais si tu viens c'est clairement un morceau sur la weed c'est compliqué donc Sony dit ça va être dur à marqueter blablabla non on peut pas donc du coup eux ils forcent ils disent faut que ce soit ça et Be Real dira dans une interview que justement ce truc de la nouvelle équipe qui croit pas en toi en vrai qui veut passer à autre chose ils disent que en gros ils leur ont dit bon ok vous voulez Dr. Green Tubb ok allez-y mais la façon dont ils ont dit allez-y c'est faites votre truc pétez-vous la gueule et au moins on aura un argument pour vous virer c'est ce qu'il a ressenti Be Real en fait quand ils ont dit ok et finalement ils ont pas poussé plus que ça le single Dr. Green Tubb aux Etats-Unis mais le morceau était énorme en Europe Be Real dira dans une interview qu'en Europe c'était la folie et moi étant en France donc en Europe j'avoue que ce morceau je l'ai encaissé de ouf Tequila Sunrise c'était cool mais Dr. Green Tubb c'était très spécial mais j'ai adoré pour moi c'est le morceau de l'album et il y a le morceau avec MC8 aussi qui était très chaud la rythmique elle est dingue mais bref d'ailleurs en parlant du morceau avec MC8 une petite anecdote ça mange pas de pain pour ceux qui ont connu Native le groupe Native qui avait ce single c'est la vie qui veut ça que je les embrasse d'ailleurs et vous allez comprendre pourquoi elle faisait l'Olympia à cette époque là donc on doit être en 1999 parce que moi mon premier album est sorti en 1998 elle faisait l'Olympia pour la sortie de leur nouvel album et on rentre en contact par des gens qu'on a en commun en gros elle voulait que je vienne faire leur première partie moi c'était un truc de fou pour moi en 1999 j'allais faire l'Olympia pour la première fois j'étais content et puis surtout Native je trouvais ça cool donc j'étais content donc du coup on devait se voir pour discuter de ça et il y a une des deux sœurs parce que Native c'était les deux sœurs qui est venue me chercher en voiture oui je suis driver j'ai pas le permis jusqu'à maintenant donc en 1999 je l'avais pas je l'ai toujours pas aujourd'hui mais c'est une autre histoire et donc il vient me chercher pour m'emmener chez elle et qu'on discute du concert de tout comment tout ça va se passer et j'oublierai jamais ça veut dire là je vous parle on est en 2021 c'est en 1999 j'oublierai jamais je rentre dans sa voiture et elle écoutait Cypressil l'album 4 et notamment le morceau avec MC8 est en train de tourner c'est pour ça que je me rappelle très bien de ce moment de cette anecdote et Native super groupe super chanteuse mais qui avait un truc pop il y avait des brides de R&B mais qui était pop qui était plus large de voir que Native j'ai écouté Cypressil et notamment j'arrive sur le morceau avec MC8 je me disais j'adore ces filles je veux absolument faire cette première partie déjà je voulais à la base mais là en sachant que Cypressil et MC8 tournaient comme ça dans la voiture j'étais là ouais donc si vous me voyez là les filles sachez que je vous embrasse je pense à vous de temps en temps je vous embrasse très fort et j'espère que tout va bien bref ça c'était une petite anecdote gratuite comme ça mais pour dire que la musique c'est ce qui m'aide à me repérer dans le temps on dit souvent de Rolex Driver Driver donne des dates moi je me rappelle des morceaux pas des dates mais bon là j'ai réussi à dire 99 à peu près cet album fera disque d'or pas platine donc les chiffres ont baissé premier album platine deuxième album multiplatine troisième album platine proche du double platine et là quatrième l'album fort disque d'or seulement disque d'or on a envie de dire quand il s'agit de Cypress Hill donc du coup compliqué avec une nouvelle équipe je le rappelle qui voulait mettre le paquet sur John Forte qui est un rappeur qui était à cette époque là produit par Fujis Wyclef Jean et Fujis et Wyclef Jean c'était le très gros vendeur aussi donc ils se sont dit ouais non la nouvelle équipe s'est dit nous on croit plus l'équipe de Fujis que l'équipe de Cypress Hill donc on va mettre notre oseille la puissance sur John Forte bon il se trouve que l'album John Forte n'a pas marché du tout et surtout qu'il s'est retrouvé en prison pour une longue peine pour un gros trafic de drogue bref la maison de disque s'est plantée surtout ils auraient peut-être dû mettre le paquet sur Cypress Hill en tout cas l'album de John Forte je l'ai acheté moi j'achète tout moi donc je l'ai acheté donc je l'ai il n'y a pas de soucis voilà maintenant la maison de disque commence à se dire ah ça est précis ça fait que 500 000 maintenant c'est la fin c'est fini voilà dans quel état d'esprit est la nouvelle équipe de Sony et ça c'est de ça que je vous parle de ces changements d'équipe comment ça peut être compliqué ils les ont envoyés au casse-mip en disant ah vous voulez Dr. Green Tub ? ok on vous met Dr. Green Tub on vous fait un clip débrouillez-vous maintenant et bien sûr s'ils ne mettent pas la grosse puissance la grosse machine derrière les chiffres baissent mais eux qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire ah vos chiffres baissent ça va pas c'est la fin commencez à leur faire comprendre que ouais ouais vous êtes fini en vrai vous mais bon Cypress Hill ne meurt pas comme ça Cypress Hill quoi qu'il arrive le groupe est sur la route tout le temps je le répète sur scène c'est des tueurs mais en plus de ça ils touchent tellement de publics différents qu'ils se retrouvent dans plein de festivals comme je l'ai dit tout à l'heure ils touchent le public du rap du hip hop parce qu'ils viennent de là mais ils touchent aussi le rock parce qu'ils ont de plus en plus d'imageries qui vont avec ils touchent le public latino qui est très large aussi en plus entre temps il y a Eric Bobo qui est venu qui est un percussionniste qui a ramené une couleur très qui est cubain aussi qui a ramené une couleur très 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 caraïblatine sur scène donc et j'ai dit ils touchent aussi les skaters une communauté aussi très forte bref sur scène ça se passe super bien et il y a une communauté qui commence c'est quoi le mot qui commence à qu'on commence à accepter je ne sais pas si c'est le bon mot en tout cas qui se démocratise c'est la communauté des fumeurs de weed quand je dis qu'ils se démocratisent je pense que le mot est bien choisi parce qu'ils existent et ils sont très nombreux il n'y a pas de soucis mais c'est juste que ils commencent à avoir des festivals sous l'effigie de la weed en fait sachant que sur le logo de Cypressil derrière il y a une grosse feuille de cannabis voilà donc il y a des festivals comme le Smoke Face le Smoke Out je ne sais plus il y a énormément de festivals comme ça où les mecs qui prônent la weed dans leurs morceaux se retrouvent souvent bouqués dans des gros festivals où il y a des gens qui viennent bédave en plein air en écoutant de la musique qui parlent de ça et ça représente beaucoup de gens donc tout ça là ça fait que Cypressil ils sont sur scène tout le temps c'est des stars ça cartonne et ils font très bien le boulot bref arrive le nouvel album Skull & Bones qui est leur cinquième album et il y a une nouvelle équipe comme je vous dis chez Sony en majeur c'est comme ça les équipes changent les gens vont ailleurs bref et toi tu es l'artiste tu restes là il y a toujours des nouvelles têtes là il y a une nouvelle équipe qui vient bosser sur le prochain Cypressil je vous le dis le dernier en date par rapport à leur carrière ça marche pas trop c'est juste disque d'or c'est pas assez c'est ambitieux au platine la nouvelle équipe qui arrive quelle chance l'équipe est motivée ils veulent remettre Cypressil great again ils veulent les remettre bien le premier single de cet album ça sera rap superstar rock superstar je dis les deux parce qu'il y a deux versions la version rock superstar c'est avec des grosses guitares saturées là ça y est ils y vont à fond ils jouent cette carte là alors moi au début parce que j'ai connu Cypressil dès le premier album donc sans ce truc rock donc quand ça arrive c'est pas que ça me choque mais j'adhère pas directement mais en vrai plus le temps passe et plus je me prends le truc en fait et que je trouve que ça amène une énergie de dingue ce mélange avec le rock mais ils l'ont fait progressivement au début ils étaient dans l'imagerie et après il y a le son qui est vraiment arrivé et notamment sur ce single rockstar ça s'entendant des grosses guitares saturées et quand l'album est sorti j'écoutais plus la version rap superstar donc qui était la version rap sans les guitares mais aujourd'hui j'écoute plus celle avec les guitares et ouais non c'est cool c'est cool ce mix rock rap c'est cool c'est cool j'étais d'accord avec ça avec Public Enemy et Run DMC quand ils le faisaient j'ai mis un peu de temps avec Cypressil mais en vrai ça défonce et puis de toute façon en règle générale pas surtout les rappeurs mais rap rock quand le rappeur a une vraie énergie ça défonce ça tue et gros Big Up à Rage Against the Machine de toute façon on en reparlera un petit peu après mais voilà c'était vraiment ça la formule un rappeur qui était Zach de la Roca et derrière c'est très rock et tout et ça défonce donc ouais Roulette Driver est d'accord avec ça bref on revient un peu sur sur cet album le morceau surtout ce single qui prend tout de suite et j'adore et j'adore en fait le texte en fait rap superstar ou rock superstar il dit ouais en gros Be Real ça précise il dit tu veux être une superstar tu veux vivre la vie en grande des grosses maisons des voitures des femmes des trucs du machin tu veux tout ça ok mais tu sais tu vis cette vie parce que tu vends beaucoup d'albums donc tu gagnes beaucoup d'argent mais est-ce que tu sais garder cet argent parce que le succès ça reste pas toute ta vie il y a quelques élus là-dedans mais en général ça s'arrête et quand ça s'arrête il faut pouvoir dire ok je peux me retourner parce que j'ai coffret j'ai de l'argent et tout et la plupart des artistes brûlent tout parce que pour beaucoup ils sortent d'une ils arrivent dans une situation où ils n'avaient pas d'argent et tout d'un coup il y a beaucoup d'argent qui leur tombe dessus t'as envie de dépenser puis t'es dans un engrenage tu vis une autre vie et tout t'as un autre style de vie et tout mais voilà en vrai derrière ce morceau il y a un message c'est fais attention à ton argent quand même faut pas que tu brûles tout c'est beau hein cette vie tout ça mais ça s'arrête quand ça s'arrête t'es fauché ou t'as de l'oseille et je trouve que c'est un super message et le morceau prend et l'album prend et c'est la folie en fait ils redeviennent platine ils vendent 1 500 000 un truc comme ça et Beryl dira dans une interview ouais voilà ce qui arrive quand l'équipe croit en toi l'équipe qui était là juste avant ils nous laissaient pour mort en disant c'est fini Cypressil il y a une autre équipe motivée qui arrive boum 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 les mecs sont de retour c'est replatine à nouveau donc pareil tourné de toute façon Cypressil qui vend 500 000 ou qui vend 3 000 et demi tourné parce que les mecs ils sont trop chauds et ils remplissent les salles donc tourné c'est reparti c'est la fête c'est cool carton le retour au top de Cypressil et c'est dur en général c'est le début où tu casses tout après quand ça commence à tomber tu reviens pas eux c'est même pas vraiment tombé c'est tombé disque d'or donc ça va et boum ils sont remontés 1 million 5 donc non Cypressil gros groupe et ils sont déjà dans la légende à ce moment là clairement donc Cypressil est sur un petit fleuve tranquille un peu trop tranquille je m'explique donc ils doivent bosser sur le prochain album l'album sort l'album c'est Stone Raiders je me souviens le premier single le morceau s'appelle Low Riders ces fameuses voitures qui sautent que les Californiens qui font partie de la culture West Coast quand ça sort je vois le clip je kiffe de malade parce que je suis resté quand même sur ce côté rock qu'il y avait dans Skull & Bones l'album d'avant notamment Rock Superstar le morceau et là quand ils reviennent ils reviennent West Coast mais West Coast avec la sirène avec Low Rider les trucs vraiment toute l'imagerie que j'aime moi personnellement vous voyez le Dog Pound qui est là qui ne me quitte pas là ils reviennent là dedans en fait c'est étonnant parce que c'est pas un truc qu'ils ont beaucoup fait même s'ils sont clairement de la West Coast mais du coup quand ils le font ça tue ils le font super bien donc je suis content je vais acheter l'album directement c'est cool et tout j'écoute l'album il est sympa il est sympa c'est pas un truc de ouf mais il est sympa et le premier single je le répète Low Riders ça c'est pas juste sympa c'est une tuerie pour moi j'adore et quand je dis qu'ils sont sur un fleuve un peu trop tranquille c'est que encore une fois d'après les dières de Be Real cette nouvelle équipe qui a bien bossé sur l'album Skull & Bones parce que cette équipe était motivée c'est toujours cette équipe là qui est sur l'album Stone Raiders mais il dit que là l'équipe se repose sur ses lauriers s'endort un peu en se disant ça reprécile ça marche tout seul c'est bon ça va aller sauf que non ça marche pas tout seul ils ont besoin là ils sont à un moment de leur carrière ils ont toujours besoin de la grosse machine et apparemment la grosse machine ne sera pas mise et du coup les chiffres là seront pas bons pour la première fois et c'est leur premier flop en fait il arrive à 5, 6 je crois 6ème ouais 6ème album c'est fou ça c'est à dire tout avait marché avant c'était minimum disque d'or quoi mais voilà là c'est la première fois que l'album ne fait pas disque d'or donc voilà c'est compliqué mais on ne les vire pas ce sont des légendes des fois on vire même des légendes mais en vrai ils ont déjà fait 6 albums plus un album live donc ça fait 7 et comme je l'ai dit en début ils ont signé pour 8 albums donc ils se disent si on les vire on doit les compenser pour l'album qu'on fera pas autant les laisser faire l'album et voilà ils vont bosser sur un autre album ils vont le sortir qui marchera pas non plus mais au moins ils seront allés au bout de leur contrat de 8 albums chez Sony ça c'est complètement fou déjà de le signer mais en plus de respecter le contrat d'aller au bout respect même si sur la fin voilà les deux derniers albums n'ont pas marché mais ça va sur 8 albums t'en as 6 qui marchent t'as réussi ta carrière mon gars donc voilà derrière ça ils vont ils vont signer chez Priority EMI parce qu'à ce moment là le boss de Priority c'est Snoop on a donné Priority à Snoop et Snoop signe les gens qu'il veut il kiffe Cypressil et il décide de signer Cypressil ils sortiront un album qui s'appelle Rise Up où il y a le premier single que j'adore mais c'est pas du Cypressil en vrai mais je trouve le single magnifique c'est Latin Armada il me semble et c'est featuring Marc Anthony superbe chanteur de salsa et de pop latine connu pour être sorti avec Jennifer Lopez je vais pas vous faire tout son CV je pourrais faire un rôle avec Driver sur Marc Anthony me chauffez pas mais je le ferai pas et il y a Marc Anthony il y a Pitbull Pitbull qui est cubain aussi comme Cypressil donc j'adore ce morceau c'est un album où il n'y a pas DJ Mugs parce qu'il avait d'autres trucs à faire mais l'album il est pas ouf après que ça marche pas déjà on est plus dans l'heure de Cypressil comme j'ai l'habitude de dire ici des fois il y a ton heure ton moment quand c'est plus ton moment il faut savoir recréer ton moment ça sera pas chose faite mais je le répète moi le premier single je suis comme un ouf dessus ça va marcher hop et tout j'en ai rien à foutre Marc Anthony ce qu'il fait dessus le refrain il est magnifique bref l'album ne marchera pas ils sortiront un dernier album en date il me semble c'est Elephant and Acid si je me trompe pas ils sortiront un album pareil ça marchera pas mais tous ces albums enfin ces albums là les derniers en date c'est vraiment des des prétextes pour aller en tournée surtout c'est voilà on a un nouvel album allez on part en tournée et je le répète les salles sont toujours pleines avec Cypressil parce que tout le monde sait que ces mecs font le boulot sur scène et puis qu'ils touchent des communautés des publics différents donc ils sont sur la route ils font leur truc et voilà maintenant il y a des projets parallèles dont j'ai pas parlé DJ Muggs qui a le Soul Assassin qui est son crew de producteur il a sorti des compilations dont la première qui est un bijou où il y avait Puppet Master B-Wheel et Dr. Dre incroyable un gros morceau il faut savoir que de Soul Assassin Alchemist vient de là il vient de là donc c'est des mecs qui ont une grosse influence il y a des groupes comme House of Pain qui faisaient partie de toute cette clique qui ont cartonné l'influence de Cypressil était énorme aussi derrière Muggs sur le premier album Muggs fait quasiment tout dont le fameux Jump Around qui est un morceau énorme un hit énorme qui est d'abord le beat a d'abord été proposé à Be Real à Cypressil c'est Muggs donc ça a été proposé et au final il n'a rien fait dessus Be Real et ça a atterri chez Everlast de House of Pain et il en a fait un classique il y a des groupes comme Funk Doobiest tout ça c'est la même clique Psycho Realm Call of the Wild il y a toute une équipe magnifique autour de Cypressil il y a des gens qui avaient même du succès Funk Doobiest c'était dingue avec le Song Doobie un rappeur qui avait aussi ce flow à la Be Real tout ça cool après ce qui concerne Be Real c'est pour ça que je vous parlais un peu de Rage Against the Machine ce groupe de rock Fusion il va se retrouver dans un groupe qui s'appelle Prophet of Rage ils ont fait un EP je crois il me semble ça défonce ils ont fait des concerts et puis voilà c'est que là Check Blue Hill il est dans un autre projet aussi avec Exhibit et d'autres gens des trucs de groupe comme ça on collabore on fait nos trucs Cypressil très grosse carrière énormément d'albums vendus le premier groupe de rap latino à faire 10 de platine une dinguerie que dire très important ils ont leur étoile sur Hollywood Boulevard le Hollywood Walk of Fame c'est dingue ils habitent à LA ils ont leur étoile ils voient ça ils sont comme des dingues bravo Cypressil pour toute la carrière c'était pas évident un mec qui vient qui rappe comme ça on the forgive c'est pas évident du tout avec son pote qui vient c'est pas évident et les mecs ils ont tout explosé quand même et c'est dans ce sens là moi j'aime bien les gens qui se disent ok il y a ça 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 qui marche on va faire différent on va marcher aussi et qui réussissent leur pari ils ont explosé le truc moi j'aime beaucoup les concerts donc je vous le répète sur scène c'est une tuerie même aujourd'hui bon là il y a le covid à l'heure où on parle mais après le covid si vous entendez que Cypressil vienne en concert en France allez-y vous allez pas regretter que vous connaissiez les chansons ou pas parce que souvent t'aimes bien aller à un concert d'un mec dont tu connais les chansons c'est mieux quand tu connais pas tu peux t'ennuyer un peu même si tu connais pas les chansons c'est énorme tu t'éclates donc voilà gros respect des mecs qui ont su imposer leurs trucs imposer leurs règles et rien que pour ça longue vie à Cypressil Be Real Sandog Eric Bobo DJ Mugs magnifique c'était Roule avec Driver n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à cliquer sur la cloche pour les notifications et surtout à faire passer le mot à partager les vidéos dites à tout le monde que Roule avec Driver le mouvement est là et on en apprend des belles sur les rappeurs et les artistes en général et tout ce qu'il y a autour pas juste écouter la musique mais savoir comment ça a été fait dans quel contexte c'est ça aussi qui nous intéresse moi personnellement j'adore ça vous l'aurez remarqué merci à tous pour la force à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501